Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu Shogun 2 Totaguar. On reprend notre campagne effectivement avec les Oda après avoir eu des combats assez difficiles, notamment contre les Hikoiki, mais que nous avons réussi à tenir, notamment sur Shinano du Nord, ça nous a permis de prendre Kozuke. On a fini effectivement d'affronter notre ennemi au Sud, ça nous a permis de sécuriser effectivement Gabay. Nous avions fini aussi cette campagne, ces dernières épilotes, sur la constitution d'une première flotte de guerre, et surtout suite à Traitrice et à Tori qui nous ont déclaré la guerre justement. Donc là actuellement on a quand même sécurisé pas mal nos frontières, on a quand même pas mal d'économies sur un peu partout d'ailleurs. Oh, si toi tu pourrais me récupérer une de ces villes là-haut. Putain, peut-être que je peux faire un traité avec les Hikoiki. Ou un... Dites ce que vous avez à dire, mais mon cœur me dit de ne pas trop en espérer. Ça peut être intéressant. J'ai toujours dit que ça ne m'intéressait pas de prendre que ces territoires là à cause de risques là. Par contre, si je peux me stationner ici, ça me fait deux villes effectivement, deux villes blocus au niveau des Hatori, donc ça m'arrangerait, ça peut m'arranger quand même. Par contre, je ne suis pas sûr que cette armée là... Je pensais que cette armée là est assez puissante tout seul. Ah, vu que je suis un allié, je peux avancer. On va essayer de voir, on va voir. Certains m'avaient remarqué dans le dernier épisode, c'est un fait, qu'effectivement au niveau des ressources, depuis que j'ai perdu mon accord commercial avec la Hatori, j'ai une partie de ma pierre et de mes destriers qui ne sont plus vendues. Donc ce qui me fait quand même une perte sèche à ce niveau là. Mais ce n'est pas bien grave, parce que je vous rappelle que le but de cette guerre avec la Hatori, vu que c'est comme une guerre, c'est idéalement remettre ici un vassal. Ici, si c'est faisable aussi, prendre ces deux villes là, et après, idéalement encore celle-ci. Et comme ça, effectivement, j'attends... Ou même celle-là. Je suis en train de me dire que cette ville-là est pas mal située, parce que certes, elle est en confluence de plusieurs régions, mais ils sont obligés de passer sur la ville. Donc soit celle-ci, soit celle-là. Mais effectivement, en libérance, il y a quelques vassaux, ça me permettrait d'avoir effectivement accès à du commerce sur des vassaux. Donc ce qui pourrait être intéressant de toute façon. Je pense que notre armée ici, ne manque plus que mon petit héritier. D'ailleurs, il est où mon héritier ? Il a 14 ans, il va bientôt effectivement devenir majeur. On sera bientôt bon. Donc lui, il tour 4 étoiles. Il s'est arrivé, c'est logique. Il faudrait être une tonne trop de bonus, toi et toi en économie. Oda Kanaka, il est là-haut. Donc si on peut, ça nous aura un peu d'expérience. Deuxième raison aussi de faire ces gars. Économiquement, je ne suis pas trop mal. De toute façon, je n'ai plus de poulons dans ce tour-ci, donc on va arrêter de se poser des questions. Bombe. C'est-à-dire qu'il vient de me chercher. Je vais bien mettre au pont. Donc en réalité, au final, j'aurais dû rester dans ce territoire, parce qu'au final, il m'a suivi. Donc tant pis. Ici, on va pouvoir dead. Toi, tu peux. Alors, je ne comprends pas pourquoi il y en a certaines qui ont des longueurs différentes. Alors, attendez. On va essayer de corriger cette histoire. Alors, j'aimerais bien que tout le monde ait la même longueur. Donc... Ah, parce qu'ils sont en contact avec les autres. Ok. Ok. Et au centre. Ok. Donc, on est bien en défense. Avec ces petits parapets. Bon, dommage, j'aurais bien aimé faire en fait une énorme ligne avec des tout petits trous de par... entre mes parapets. Bon, c'est bien. Eux, ils courent. Donc, ils vont se fatiguer pour venir sur moi. Donc, moi, j'aurais l'avantage, effectivement, de la fatigue. Alors... Il y a beaucoup de katanas par contre Mais voilà il y a en fait avec ce poids de pag Le bonus de la taurie qui aurait permis de se déployer quasiment à ma limite de ma zone Donc ce qui limite la distance de course Donc aurait permis directement effectivement de pouvoir me charger D'ailleurs moi j'aurais pu faire une chose C'est de me fortifier sur cette colline juste pour les pulvériser Pourquoi leur but c'est juste de... Mais s'ils font ça ils vont juste se faire pulvériser Et l'iso Ah oui Ah c'est comme son théor Bien Ah j'ai... Ah j'ai... Notre général court un grave danger monseigneur Notre général aussi court un grave danger Bon eux ils vont peut-être se replier mais c'est pas grave Pourquoi je n'ai pas tiré nous ? C'est pour quoi je vais pas tirer nous ? Bon bah effectivement c'est ultra fort la ligne Je vais avoir mes niveaux pertes, je pense en avoir beaucoup plus Je vais avoir mes niveaux Ah là, une belle bataille, une belle victoire. Si je peux rattraper un petit peu leurs archers, ça m'arrangerait. Il y a un peu hors samouraï, ça fait toujours des unités en moins après aller chasser, donc ça m'arrange. Et à combattre. Hop, voilà. Le but de ces déroutes là, c'est vraiment de récupérer le plus qu'on peut. Ah, il y a pas mal de pertes là, un peu partout. On est bien. Voilà. On n'est pas trop mal du tout au niveau des routes sur ce côté là. On ne voit plus du tout. Là, effectivement, il manque juste un peu de cavalerie, mais ce n'est pas grave. La petite sortie ici, pas trop mal, mes archers qui n'ont pas trop mal tenu. Je ne pense pas qu'ils aient fait beaucoup de dégâts, mes archers, une fois que l'engagement corps à corps est arrivé. Mes samouraïs qui ont fait le café. Ouah, ouah, mais il y a un riz qui ont fait le café en fait. Parce que tout ce qui devait arriver correctement, c'est bien passé. Salut, Agilson. Bienvenue à toi. Hum, 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 hum. 4, 8, 12, 16, 20, pourquoi j'ai produit cette unité ? J'ai besoin de plus de troupes. Cette flotte, enfin, cette flotte est bientôt prête. Cette flotte-là de guerre, normalement, R et Paris, exact. Alors, cette deuxième flotte. Deux archers, ces deux archers vont aller ici. Ça me fera 4 unités de puce et ça permettra de la prendre facilement, cette ville. Hum, hum. Tout le monde, l'économie. Hum, hum. Alors, on a un été où ? Ah oui, x2 au niveau d'effet, je peux 5% de reconstitution. Donc, ça, on sera très bien. Expérience pour les unités de sabre. Car, il pique. Je vais réfléchir juste aux prochaines tech qu'on va faire. Celui-ci, ce serait pas mal, ça prend beaucoup de temps à l'avoir. Par contre, ça me rajoute deux bonus. Ça me rajoute déjà le premier, plus un de loyauté aux généraux avant. Hum, ce qui me permettra d'effectuer en améliorer l'ordre public. Et surtout, d'héiter que mes généraux se rebellent. Ça, c'est pas le plus important actuellement, ce que je gère plutôt bien. C'est surtout ton va de sumo, plus un de bonheur dans toute... Sinon, je vais directement là-dessus, plus deux de répression. Sauf que celui-ci donne plus 2% d'imposition globale. Donc, le 2% d'imposition globale est très intéressante. Par contre, pour la même durée, j'ai une école des sabres, quoi. Avec les sabres, je sais toujours pas pourquoi j'ai fait cette unité de diarilla, mais c'est pas grave. En cas de tour, en cas de 5 tours, je reconstitue tout. En cas de tour, en cas de 5 tours, je reconstitue tout. Il y a un truc qu'on n'a pas regardé. Daté. Ça, c'est à rebailler les gars. Je vais enlever ce... Alors... Pourquoi là ? Parce que j'avais zappé un truc, mais... Ça m'augmente de 3% mon taux de reconstitution de mes troupes. Et vu qu'actuellement, je combats énormément sur Royari, c'est à où ça sera le plus intéressant d'avoir effectivement ce... Ce bâtiment. Tiens, pareil, il est daté, il y a une rébellion là-haut. Ils ont beaucoup de soucis de rébellion, les Zia. Je n'ai pas besoin de ce navire-là. Et ici, normalement, je devrais être bon. 4, 5... Ouais, bientôt 10 navires. Il faut savoir que dans ce jeu, 10 navires, c'est la... C'est les flottes maximum. Non, putain, ici, ouais, d'avoir fait ça, c'est bien. 3, ça en est nickel. Technologie, je suis parti là-dessus, expérons-nous. Plus 2 de répression. 1, 1, 1, 1, 1... je vais faire pas mal c'est bon c'est bon ça me fait pas trop mal d'unité ici de ton côté est à quoi l'avantage en allant ici normalement il devrait avoir un port avec le port je pourrais aller sur sados sados n'en perdra la mine d'or mais ouais toutes ces rébellions sont très pratiques alors j'avais pas souvenance que l'IA gérerait aussi mal la religion ouais dans deux tours ils sont à fond on sera on sera bien là on va on va commencer à améliorer une infrastructure donc comme vous comme tout le monde le sait effectivement mon mode améliorer ou grandement la croissance par tour d'air avec les bâtiments notamment les gros bâtiments et modifie effectivement que les marchés ne prennent plus de bouffe je crois que le bâtiment h4 qui en prend d'ailleurs ça on verra pas parce que les textes n'ont pas été mis à jour mais moi il n'y a plus aucun bâtiment qui prennent de la bouffe donc ce qui est assez pratique et en gros ça donne une gestion simplifiée voilà c'est pas forcément que c'est dur mais bon aujourd'hui j'ai pas envie de me prendre la tête quand je fais la campagne là donc c'est pour ça une fois cette fois une fois que ces deux fautes là sont prêtes celle-ci va partir au commerce or également dansant soit brut destrier destrier on s'en fiche que destrier c'est tout à ce qu'il faut ça permet de voir un petit peu ce qu'ils nous font de leur côté grande réserve de nos unités ont trouvé une caractéristique militaire et c'est basse être une province au cette première flotte marchande part à prendre quelques tours mais au moins elle est partie je crois qu'une fois qu'on les aura tous ça sera beaucoup plus rapide alors mon daimyo Oda Nobutunii ça peut être intéressant d'augmenter d'un leveg parce que ça donne toujours un peu plus de tonnes de bois même si actuellement j'exporte pas tout ça veut pas dire que dans un avenir proche je pourrais pas les exporter où je continue mes réseaux routiers pour améliorer mon déplacement dans mon pays non je peux pas me faire ce bâtiment là ici j'ai commencé à faire le déplacement routier on va continuer jusqu'au bout juste logique voilà c'est un de mes grands artères là pour quand je vais ramener les armées du nord donc il faut effectivement que je m'anticipe et que je vais améliorer un peu gestion du clan famille 15 ans il va bientôt monter donc j'ai bientôt pouvoir avoir le général à mon héritier en tant que général Leur troupe se reconstitue lentement limite je peux prendre ma flotte débarquer et attaquer Certaines unités prennent du temps c'est pour ça que j'avais dû recruter en avion à côté c'était pour reconstituer plus vite et retourner plus vite à la guerre C'est bon j'ai retrouvé pourquoi je l'avais fait Le bois je vends combien de pourcentage de mon bois 100% ouais donc je peux augmenter un peu la prod de bois Ah oh oui c'est un grand clan oh oui Et là normalement on doit tout vendre Exactement et accord avec les bêchots mille voilà ça c'est un excellent accord économique Par contre ça c'est une faction mineur punaise la faction mineur ce qu'elle a mis au continent Les chosokabe ils ont même pas récupéré Voilà ils vont de toute façon m'attaquer Après les hâteaux ils peuvent toujours perturber le commerce effectivement derrière Mais bon c'est pas c'est pas encore trop grave à ce niveau là si ça arrive Ah les hikohiki ont disparu Grand clan anéanti Bon ils ont disparu avec les avec le moine en fait le moine a fait plein de rébellions Voilà Bon bah voilà Nickel Moi j'ai récupéré toutes les villes Maintenant derrière Ah ma rotation est encensée Génial Oh repère de pirate qu'est ce que ça sert D'un côté ça m'augmente mon revenu commercial de l'autre Bah en fait t'as aucune unité de faire le premier Le premier il te donne que deux points de plus de pourcentage d'exportation Sur 2000 Enfin On va reprendre simplement sur 2000 Ça me rapporte rien Ça me rapporte rien Ça me rapporte à peine 100 C'est indifférencé de 40 C'est bon Enfin j'aimais le temps d'améliorer l'équipage Enfin j'aimais le temps d'améliorer l'équipage C'est bon Plus beaucoup de clans Beaucoup de clans ont quand même disparu Très gagné Dévoué Ça c'est bien comme trait Euh Je vais rester à côté de lui Je suis pas folle Vous savez tout le monde a fini mais on va tout pouvoir commencer à construire les côtes intégralement Intégralement Alors On va faire un dernier petit tour Voilà Ça on est bon ici Je préfère qu'il m'assiège hein Je vais être franc hein Aucun intérêt à sortir de mes murs hein Et je suis même à la limite de me dire J'aurais peut-être même faire le bâtiment hein Ouais ça va me rapporter pas mal que d'argent en plus tous ces provinces là Mettre à 300 de plus ici Ici ça veut prête J'ai récupéré 200 à peu près Plus ici je vais récupérer de l'artisanat Donc l'artisanat C'est ici Artisanat 57 l'unité Ah Ah Shodokabi découvert Ah Par contre on a un problème C'est qu'ils m'ont pété C'est qu'ils doivent avoir un esprit ils m'ont ouvert les portes Alors Ça va pas encore être une défense facile En vrai comme toute bataille de siège il suffit de tuer le général Le général il meurt et voilà victoire J'avoue que les autres jeux Alors Donc les portes sont ouvertes Quelqu'un a saboté les portes Donc c'est à dire que j'ai un ninja forcément dans ma ville D'ailleurs c'est logique parce qu'ils m'ont assassiné Il y a pas si longtemps que ça Ils m'ont assassiné mon metsuke Donc oui c'est logique C'est un ninja Voilà J'aurais dû tilter Plutôt Après comme toujours Il faut Tiens j'ai tellement d'argent que je peux mettre tout le tour Hop Ouais j'ai trop d'archers J'ai trop d'archers Il me faut plus de murailles Bon après par contre là j'ai des J'ai des Alors Hop Voilà pause Cinq secondes Ashigaru Ashigaru D'ailleurs C'est à dire que le gros de leur armée est là-bas Samouraï Samouraï Je vois pas leurs archers Voilà Maintenant je vois leurs troupes Voilà Toutes leurs troupes Archers Ici Ashigaru Donc beaucoup de beaucoup d'archers au nord Ok Au sud Samouraï 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 Archers Archers Samouraï Donc Ok Ici Que du général Donc limite je prends surtout une unité Un archers là Ok donc pas d'archers sur le flanc Sud Enfin pas d'archers Un endroit pour me planquer Donc mes unités sont ici Il me faudrait une forteresse d'un cran au-dessus parce que Elle est trop petite Elle est beaucoup trop petite cette forteresse Toi tu vas vite te remettre à couvert par contre mon ami Tant Et 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 bon par contre les archi samouraïs ça commence à être des unités compliqué à gérer donc heureusement il faut tirer faut tirer vous avez un oncle de tir à yop ils vont commencer à se prendre les flèches c'est là qu'ils vont commencer à courir je parie même pas ceci c'est trottiné on a huit heures une unité de moins voilà il y a pas mal de katana de mort le problème c'est qu'à un moment je peux pas me je peux pas faire comme je veux non plus pour éviter de me prendre les coups j'ai perdu déjà autant de katana ça par contre c'est grave il faut vite d'en perdre trop de katana ici on est bon notre général court un grave danger monseigneur et mon unité de katana que j'ai envoyé c'est une amour vous vous êtes retourné sur ce combat voilà comme prévu d'abord mes premières troupes entre guillemets les moins intéressantes après le but c'est de tuer c'est foutu d'artier tu as perdu autant de samouraï sans qu'ils combattent notre unité tout entière à péril monseigneur mais bon à un moment les unités de samouraï font quand même mal qui on qui Sous-titrage ST' 501 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 Surtoutrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 Yuhuuu bah y'a comme c'est quand même un jeu qui a vieilli mais qu'est ce qu'il est bon quand même graphiquement encore il y aura c'est vrai que je parlais de mode de graphique ou autre mais il y a quand même beaucoup d'effets aux autres qui sont bon je regarde pour quand même trouver un mode de morale pour augmenter les points de morale pour que les batailles durent plus longtemps youhou bon bah ils sont morts ils n'ont pas d'archer je crois qu'ils aient des archer comme dans un ravi qu'ils n'auraient pas d'archer mais ils m'auraient déjà recherché là c'est juste pour dire vous repliez aussi voilà voilà des simples ashigarou qui explosent des samouraïs en fait dans ce dans celui ci n'ya pas la flèche fait le même dégâts que vous soyez un archer samouraï un archer ashigarou ou un moine vous faites font les mêmes dégâts alors qu'effectivement c'est pour ceux qui jouent sur les plus récents notamment les sur beaucoup warhammer parce qu'aujourd'hui c'est un peu ce qu'ils sont mis en avant d'un sourire warhammer effectivement en fonction de votre unité de son rang les flèches ne font pas les mêmes dégâts non plus l'élection et les flèches et dégâts des flèches augmente avec le type de rang d'unité alors que dans celui ci ça je trouve qui est aussi intéressant c'est qu'il ya vraiment une harmonisation et d'un côté c'est plus simple de votre effectivement ça ça encourage moins avoir de l'élite ça demande à avoir un petit mix d'armée parfois même des deux simples pays ce simple fermé simple paysan parfois sont largement tout aussi fort qu'effectivement le meilleur des samouraï et ça c'est ça ça n'a pas de prix allez mes chers est aussi une grosse différence c'est que c'est des armées qui n'ont aucun bouclier il considère que c'est pas honorable alors qu'en europe effectivement en europe médiéval effectivement beaucoup de bouclier pour justement limiter les pertes limitées dues aux flèches ou autre et après l'armure effectivement aussi des des samouraïs aussi effectivement c'est beaucoup de ces armures de défection et le temps c'est ça c'est pas les armures lourdes comme je suis comme il y avait dans l'occident qui était pour éviter de mourir mais c'est effectivement de résister un peu à tout avant des armures le but c'est une fois vous êtes au contact c'est tant que le katana bas effectivement soit dévié on va reprendre ta position mon cher ami nous avons d'autres unités d'archer prêts à tirer youhou je pense qu'ils vont partir en des routes et là vous vous dites j'augmentez quand même de 50% mon volumétrique flèche voilà 50% de flèche en plus basse qui se passe j'ai quand même toujours pas au sort tout ça une centaine de kills pareil j'avais trouvé un mode qui est génial c'est un mode qui double par deux les tailles d'unité pour les sièges c'est un peu le bordel pour mettre à présenter sur les fortifications par contre pour les bataillons en pleine haute c'est génial vous avez l'impression de tuer des dizaines d'unité moi je trouve c'est un mode un de ces quatre qui double par qui double expérience gagné par les unités expérience des agents et des généraux pour qu'on n'avait plus rapidement de généraux la veille avec 6 pour qu'on n'avait plus de flèche non plus toi tu t'aures plus dans ce cas pour qu'on n'avait plus de flèche toi aussi tu t'aures plus et Tirez vite avant que... Non, c'est vous replier parce que là, je vous vois venir les gars. Ça c'est fait, hop, repli. Ouais, on a beaucoup d'armes, on est, on est, on est, on est, ouais, bon, vous êtes plus beaucoup quand même les gars. Ouais. 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 Voilà, c'est hors d'une. Même eux que j'aurais dit c'est de focus avec mes flèches mais bon, c'est pas grave. Encore pas mal de flèches, toi t'as fini tes munitions, hop, pareil tu te replies, t'as pris un nouvel toi. Moi de toute façon je vais utiliser mes munitions, j'en ai, tant que j'en ai je les utilise, pour quelles raisons je les utiliserai pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Ouais ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Par contre eux ils sont bons ! Ils vont arrêter de combattre parce que... Ils ont des archers quand je vois la balance de pop au-dessus... Sûr qu'ils ont encore des archers ! C'est même bizarre que j'ai toujours pas vu leurs archers même bouger ! Là vous voyez qu'en bataille classique je trouve que le problème c'est qu'ils manquent de portée, quand vous vous approchez un peu trop ils vous chargent en fait les unités ennemies... Donc je trouve que globalement les Hachigarou ils n'ont pas temps de tirer ! Par contre les Hachigarou à Meij peuvent être très intéressant sur une hauteur ! Par exemple quand vous avez une unité de ligne un peu en contrebas et des unités de tir au-dessus... ça peut être très intéressant ça ! Dans ce côté là... Tire ! Tire et après une unité qui charme au cours raccord vous avez une infection vous êtes surplombé un peu ! Mais ça marche aussi avec des archers donc c'est... Et la précision, la précision avec les S3 désirés quoi ! Vous voyez je suis largement aussi précis avec des flèches ! Je tire plus vite ! Jette de leur charge vous voyez 10, enfin 12 parce qu'il va prendre un level ! Hop, eux ils devraient rester quoi ? Quelques flèches ? On aura tué toute leur unité de corps à corps ? Moi par contre j'ai eux qui ont pris tellement de tarifs ! Surtout ce gars contre le dernier combat et le dernier combat a pas été très très bon ! Ça c'est cool de mon on voit ! Et bah voilà j'ai fini toutes mes flèches ! C'est cool ! C'est cool ! Maintenant on va pouvoir avancer Yari ! Non ! Il y a Yari ! Et on va garder derrière les Katana ! Et Anadinata ! Il y a Yari ! Jou de les tirs ! Tens ! Je t trouve de la main et un lancé ! Elle fait des joueurs ! Jou de l'un des chiens ! Abonnez pas ! Enlever ! Jou de l'un des joueurs ! 1,0. Jou de l'un des joueurs ! Allez, à genoux, premier rang. C'est bizarre, ils ne me chargent pas. C'est étonnant qu'ils ne me chargent pas, mes ennemis. Ouais, je pense qu'il y a mes troupes devant. Ouais, comme ça, vous aurez pile un angle pour tirer. Et les ennemis qui ne bouge même pas, c'est impressionnant. Non, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les tirs perdus derrière. Voilà, eux, j'augmente un peu leur précision de 10.1. Par contre, ouais, quand l'ennemi ne bouge pas, par contre, c'est ultra fort. Allez, hop. Bon, il s'en sort vivant, il a de la chance, oui. Lui, j'espère qu'il y aura un peu moins de chance. Allez, hop. On est là. Encore 5 de moins. Encore 6 de moins. Je crois qu'il est... Bon ben, un de leurs deux généraux ne s'en sortira pas. Mais il y a toujours tous archers samouraïs, je ne sais pas où ils sont. Ah, maintenant, on commence à avoir une explication d'où ils sont. Maintenant, on sait où ils sont. En fait, leurs archers n'ont pas bougé. En fait, j'hésite. Est-ce que j'envoie mes archers et que je perde des archers ou est-ce que j'aimais autant d'envoyer des Hachigaru yari et que je perde des yari ? Je ne sais pas ce qui est le mieux. Bon, ce qui est sûr, c'est éviter de perdre des katanas. Ça, ce qui est sûr, c'est ce qui est à privilégier au niveau de la défense. C'est quoi ? Bon, j'ai perdu quelques troupes. Maintenant que je suis de voir contre dans les voies, je ne pense pas que je vais en perdre encore beaucoup plus. Je ne veux aucun survivant. 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 Je pense qu'en archers et samouraïs, je ne pense pas qu'il reste grand-chose. Ouais, bizarre qu'ils aient laissé leurs archers. Leurs archers devaient être buggés ou autre. Ça explique pourquoi ils sont restés sur leur colline avec leurs unités de corps à corps sans attaquer. Ouais, au niveau des kills. Sinai, on a pris deux levels. Naginata doit se prendre un level. Un level, deux levels. Et un level. Leur archers-leur. En entendant, le combat de l'arrivée, c'est vrai. on va tenter de faire un truc bon je pense il y a Tori maintenant je pense que on peut demander à il ne veut plus de traité de paix après tout ce que je viens de leur infliger bon bah on va continuer de l'autre côté il n'y a pas de soucis à ce niveau de continuer nos excursions et d'avancer sur nos ennemis par contre à mon avis cette armeur n'aura pas le temps d'aller à hausse parce que je sens qu'ils vont me déclarer à la guerre d'angle d'eau moi je suis riche appartement que j'ai plein de richesses je peux m'en sortir comme faire un peu de richesse il a pris 30 points d'xp donc la moitié de la moitié du quatrième level donc à très mauvais qui augmente encore d'un point toute la reconstitution de tous mes troupes on est bien on est très très bien ici bonheur religieux je pense que même sans toi je pense que même sans ta présence exacte ça tient donc j'ai meilleur temps de l'amener ici pour effectivement renforcer un peu sa présence et sa puissance de conversion ça c'est des striés de guerre bon c'est pas forçant les trucs qui rapportent le plus mais on va pas dire non non plus c'était prévisible ça voilà parce que je suis devenu trop gros comme prévu à takayama mon déclare à la guerre j'ai sûrement perdu ces villes-là à mon avis ouais il faut justement devoir me replier lehoma aussi me déclare à la guerre en fait tout le monde va déclare à la guerre en fait accepter mes vassaux mais a fait cric et aurait ces petites vidéos il va se faire repérer ça c'est cool ces petites vidéos là c'est génial raté voilà raté raté tant pis allez on va prendre Hitachi c'est pas pour rien que j'ai laissé c'est pas pour rien que j'ai laissé deux armées c'est un moment où je savais qu'ils allaient me trahir alors je pensais pas à ce moment là je vais prendre cette province là je vais raser ça hop je vous ai retourné ici ça par contre tu vas directement aller sur Noto bah ça me rend un peu à vitesse de du chi après la bonne nouvelle dans cette histoire là alors gestion du clan diplomatie mes vassaux et toi division du royaume c'est le truc qui va ça il va s'aggraver avec le temps la division du royaume donc c'est à dire que la division du royaume va faire que s'aggraver donc au final tout le monde va ah ah bah par contre je récupère rien parce que mon port est sous le blocus voilà tant pis même si j'exporte pas bon je suis pris cette province érudition non érudition on s'en fiche euh chasse au sabre tu vas me faire en priorité deux répression de plus hachigarou c'est beaucoup d'hachigarou donc donc oh punaise ninja avec 6 oh la vache c'est un ninja qui a posé problème ça bon on va essayer de s'en sortir toute façon toi ça ça augmente on va faire ce qu'on peut on va récupérer cette paix on va récupérer voilà davantage une fois qu'on a récupéré notre plus rien peut plus rien peut nous attaquer ici donc barricade il ya où là je tiendrai ici je vais sûrement devoir perdre il ya j'aimerais bien quand même qu'on allait puisque j'aimerais bien que je garde quand même mon allié ici cette forte reste quand en soutien ce serait idéal une tenir le front là mais bon ça j'en doute le revenu du clan 9000 on est bien ici toute façon on va pas avoir 36 solutions on va devoir commencer à bouger très rapidement et donc toc il ya une ville là il ya une ville la ville là elle est où ok la ville elle est là et l'autre ville elle est là ok donc donc ici bon le nord c'est vite sécurisé ça ça va ça pourrait être pire dans ce dans ce temps de glace aurait pu être pire ici on sort mine d'or donc ça m'arrangera pour plus tard hop ils sont pas grand chose que je peux faire assez j'aurais pu faire de navires de guerre en plus voilà comme prévu la vie c'est un groupe non clon anéanti c'est un camp mineur on s'en fiche alors par contre j'ai pas fait gaffe sim non il ya rien par rapport au fait que je prenne ce truc de commerce ok donc toi tu vas prendre rapidement en auto voilà on est parti en on est reparti dans notre époque de notre épopée de conquête là voilà réessence envahisseur j'ai un peu ici j'ai mosuke tu vas me prendre cette ville là voilà level 5 voilà 25 ça fait moins 10% moins 10 sans coup de construction je crois ouais ça commence à être à être balais quand même euh bah avancer au combat tu peux nickel voilà j'aimerais bien voir le si j'ai or c'est à où il faudra voir ce qu'on a là si j'ai trois points j'aimerais bien mettre deux points là et un point là fonctionne ce qui me donne en nombre de points ici tac j'aurais bien un moulin papier mais j'ai passé de trésorerie un moment qu'on n'a pas assez de trésorerie euh août par contre le port est peut-être pas l'urgent je meurton de faire une un moulin papier ok j'aurais ici si je vais enlever un jeu en v2 je prends une cote non pas non 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 à non 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 mais ici à construire on est bien prédestrier de guerre ça me rapporte voilà quand même rester là ça moi vous voyez ça me rapporte pas beaucoup ça me rapporte que 600 le fait que je vende pas que je fais peut-être commerce de tout ça ça me pénalise tellement c'est et moi je perds moins 5 partent partout moins 5 partout avec la division du royaume là dans le gestion du camp normalement j'ai folie des grandeurs moins 1 parce qu'il ya un level de plus que mon des mieux voilà donc moins deux si effectivement il y en aurait deux d'écarts moi etc etc donc c'est pour ça que c'est important de les avoir au même level si j'ai réparé ma petite frutille commerciale va passer ce tour et on va voir ce qui se passe la song objectif passif c'est bon ma petite commerciale est morte après un mental avec les shimazu c'est que vous êtes tellement oh putain oh la vache vous avez vu la ville comme ils m'ont fortifié devant moi j'ai perdu tous mes navires de commerce étrangement je viens de plus de pognon maintenant que j'ai plus de navires de commerce qu'avant que j'en avais on va s'aborder la flotte allez ils gagnent plus d'argent depuis que j'ai plus ma flotte hop toc là il y a eu 3 on va récupérer et chez scène la capitale hikoï qui pour enfin avoir quelqu'un à surtout pour qu'ils prennent son son futur le vélo d'un naga ici en garde du corps moins un père de l'usure plus un quand vous défendez chemin à kamsa et à samassa n'a pas toujours besoin de venir ni d'assister au combat prendre ça que c'est très fort c'est où qu'on a vu qu'ils ont fortifié c'est devant mon digne et ils ont pas forte et c'est pas des unités pour rien en plus ou la vache repris requerre requerre voilà ermitage des montagnes Je suis à l'auberge du pèlerin, grand total du pèlerin, c'est l'hémorrague. Donc que ce soit un ou autre, il aurait de toute façon fallu faire quelque chose. Heu... Qu'est-ce que tu peux me faire comme un gros navire de guerre ? Qu'est-ce que tu peux me faire comme ça ? J'essaye le mode de... J'essaye le mode de... Je vais pas avoir le temps de faire abattage, juste voir ce que l'autorésolution me donnerait. Ok. J'ai la photo que je voulais... Autorésolution mérite... demanderai que je la fasse. Ok. Bon, alors... Point sur ce conflit qui dégénère drôlement. 5... 10... 15... 16... 17... 18... Fondant qu'il en produise 2. A-O. 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 Saubs tourues, on les a bien repoussés et on commence à avoir de bonnes unités. J'aurais bien aimé pouvoir arriver à cette situation avec lui en vassal sans être en guerre à gauche, sans voir ça. mais avoir ces villes là sans être effectivement déclaré ni d'état malheureusement je le suis donc on doit faire avec j'aurais été du point un peu moins de territoire à l'est tant pis ce qui est fait est fait on profitons autant que possible de l'échange commercial parce que le commerce va s'effondrer dans un avenir très proche parce que j'aurais plus le droit de faire le commerce très simplement parce que plus personne voudra faire de vous rétempé avec moi à ce niveau là au niveau des techs on en est où police secrète bientôt fait on va faire chercher à répression assez vite après sinon on peut commencer à réfléchir autrement parce que normalement ce bâtiment a été construit maintenant la réflexion se pose sur quoi on y va enfin gros terrain d'entraînement que montre la charge soit une caserne qui est reconstitution sera intéressante valeur dans cette province âge c'est ce que je vais faire en constitution le tac en mai 5 de précision plus d'armure ce que j'ai envie de faire mais si c'est tout ici une armure rie compatteur d'armure comme ça j'aurais plus 6 et je vais faire une armée que de moine à ses maires unités du jeu donc ici je produirai mes moines naginata ici je produisais mais moins d'archer en mettant l'amélioration effectivement 5 de précision or moins d'archer si on regarde un tout petit peu mon archer classique j'aimerais voir 175 précision 60 avec le moulin à papier je peux augmenter de 20 points donc ça passerait à 80 donc il passera à 85 tout ça tec 95 parce que petit rappel au niveau des technologies plus de précision plus éviter sa recharger finalement j'aurais peut-être meurtre temps de leur ajouter deux points d'armure et moi moi j'ai peut-être meurtre temps parce qu'ils ont que deux d'armure j'ai peut-être meurtre on est passé à 4 d'armure ils seront un peu plus résistants au moins et c'est pourquoi des moines naginata ça va être assez sympa montré 1 voilà 14 attaques en mêlée j'ai que 10 avec un level 1 donc c'est à dire 9 sans level bonus contre la cavalerie 10 magique un peu moins bien contre la cavalerie mais c'est quand même un bonus de 10 défense en mêlée 8 défense en mêlée 8 en réalité ils ont un point de plus que moi j'ai que 7 plus 1 du fait mon expérience 8 armure 2 armure 8 9 donc là il ya une grosse différence morale de 15 morale de 12 de 10 de 11 sans bonnes cette unité est une terreur surtout qui a une aptitude cri de guerre le cri de guerre démoralise complètement ennemis et ce jusqu'à 4 ennemis les ralentis avec leur capacité de défense c'est à dire au corps à corps vous minimisez leur efficacité donc vulnérables aux flèches ce qui est logique avant très peu d'euros efficace contre la cavalerie et d'autres unités d'infanterie à faire aux unités spécialisées dans combat contre l'infanterie au cas risque qui est logique c'est moins efficace que des yari contre la cavalerie ou que de con ou que des katanas contre l'infanterie mais c'est quand même plutôt efficace et encore contre les katanas je trouve qu'ils débrouillent bien par contre une arabe aux flèches ce qui est logique alors que si on fait des samouraï archer et bon il vénérable à garrer précision et moral très bon long portée vitesse de rechargement rapide 40 40 en sachant que je vous rappelle que mes archer à moi c'est 30 35 voilà voilà juste pour vous rappeler quand même tout petit peu la différence entre les deux à ce niveau là cap tabril katana est pour moi la meilleure cavalerie certes et vulnérables contre yari naginata est un peu plus faible par contre est très efficace au corps à corps donc et en vous pouvez en siège davantage pour les poser au seul et faire en sorte efficace contre les unités yari plutôt d'ailleurs si on peut avoir toutes les unités de cavalerie ça serait bien non pas tous ces ordres en une seule fois donc on va faire autrement ça et ça voilà que je vous explique un peu bon les héros on les met de côté ça on s'en fiche il ya les unités alors vous voyez les takeda ont des unités un peu particulière mais en gros il ya les katana les yari et les légers il ya ceux d'harcèlement archer de cavalerie or j'aime pas les archers de cavalerie portée 150 donc rapide est capable de tir en mouvement ça c'est bien précision il peut pression et portée élevé 150 60 de précision c'est énorme car c'est ça je sais que 30 la raison est très simple vous prenez une sac de flèche d'achigarou ya d'achigarou archer vous perdez quasiment votre cavalerie voilà 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 donc faut juste penser à ça mais sinon qu'on désormais où c'est énormément de corps à corps comme celle ci vous voyez quasiment pas de tir et une théâtre moins loin que mes unités d'archer la pompe contre une armée comme ça c'est génial parce qu'ils vont vous courir derrière vous allez les harceler en tuer plein ça c'est la petite anecdote en tout cas merci à tout à tous d'avoir su ce stream je vous remercie encore d'avoir été là c'est une bonne fin de journée je vous dis à ciao tout le monde